Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto montage de tige AXS Alors bien qu'il n'y ait plus de câbles et que ce soit assez simple pour mettre la tige de sel dans le cadre on va voir comment on associe la tige de sel à la manette et surtout se pencher sur le nouveau système pour régler le recul et l'inclinaison de tige de sel qui est vachement simplifié, je trouve qu'ils ont fait vachement de progrès là dessus A tout de suite en vidéo Alors première étape déjà, s'assurer que tout est bien propre et comme on a un 4 carbone et une tige de sel en alu, on met de la pâte anti-graze pour éviter que ça colle Alors le but du jeu c'est pas de la badigeonner mais juste de la rendre un petit peu brillante, un petit peu glissante pour pas que ça colle un sur l'autre Donc une fois fait, on va rentrer la tige de sel et on va commencer après serrer, sans serrer puisqu'après une fois qu'il y aura la sel dessus, on va régler votre hauteur de sel On va installer la batterie et passer au couplage entre la tige de sel et la poignée On va rester appuyé sur le bouton jusqu'à ce que le voyant vert se mette à clignoter Ce qui est le cas On va faire de même sur la poignée Voilà, il clignote et on va revenir appuyer un coup sur la tige de sel Comme vous pouvez, je ne peux pas l'actionner là mais vous l'entendez fonctionner Voilà, la tige de sel est accouplée Voilà, maintenant j'avais pas mis la poignée en premier pour pouvoir bien vous montrer comment la coupler Donc je pose la vis de la poignée et on va se pencher sur la pose de la sel et du son réglage en inclinaison On va déjà poser la sel en rapprochant un petit peu les rails De façon à ce qu'elle puisse toujours un petit peu bouger Pour régler déjà l'avancement de la sel Donc ça, je n'ai pas vraiment de conseil à vous donner C'est vraiment comment vous vous sentez plus ou moins près du guidon ou quoi Alors, il ne va pas falloir serrer cette vis Car c'est cette vis qui va bloquer la vis de réglage d'inclinaison de la sel Alors, une fois que vous avez réglé votre oculte de sel en fonction de votre morphologie On va passer à l'inclinaison qui va se régler par cette vis Plus ou moins en la serrant ou en la desserrant Donc là, qu'est-ce qu'il va vous falloir comme outillage ? Un niveau Si le vélo veut rester à sa place Donc pour ça, le vélo doit être bien droit N'oubliez pas qu'il ne faut pas serrer à fond cette vis Sinon, ça va bloquer la vis de réglage Et moi, ce que je fais C'est que je mets la bulle La selle légèrement un peu plus basse Alors, pourquoi ? Parce que quand on monte sur le vélo On va tendance à avoir à affaisser l'arrière Et donc le bec de sel va un petit peu remonter Et moi, ça me gêne si je la mets bien parallèle à ce moment-là Car j'ai tendance à glisser Donc je la mets légèrement inclinée vers le bas Et quand je m'assois sur le vélo Ça la met parallèle au sol Bien sûr, c'est ma position que je préfère à moi Qui n'est peut-être pas la position forcément adaptée à chacun Donc ça aussi, l'inclinaison de sel est propre à votre morphologie Et votre habitude de pilotage Une fois que vous avez fini ça Il n'y a plus qu'à serrer la clé au couple de serrage de 12 Nusuton Et à mettre votre bonne hauteur sur la selle Bien la tige de sel en fonction du centre de son guidon A reporter sa hauteur de sel Donc pour moi, c'est 72 hauteur de sel Au milieu de l'écrou du pédalier Si vous ne l'avez pas reporté Que c'est la première fois que vous le faites Moi pour régler ma hauteur de sel Je fais simplement J'enlève ma chaussure pieds nus Je pose le talon sur la pédale le plus en bas possible Jambes tendues Ce qui fait que quand on met l'épaisseur de la chaussure Ça détend légèrement la jambe et ça plie le genou Et ça me donne la hauteur de tige de sel Sinon vous avez aussi la possibilité de faire des études posturales Pour ceux qui le permettent Une fois fait, plus qu'à serrer N'oubliez pas toujours, c'est toujours marqué De bien respecter les couples de serrage Pour ne pas endommager vos cadres Surtout s'ils sont en carbone Si vous serrez trop, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est qu'il peut se fichurer et s'abîmer Donc ça serait dommage Voilà, une fois cette étape finie Vous avez fini le montage de la tige AXS Comme vous avez pu le voir, il n'y a rien de compliqué Sans les câbles et tout ça C'est vachement bonheur C'est vachement simple Système pour le réglage en inclinaison De la tige de sel Je trouve qu'il est vachement bien foutu Ils ont vachement abouti là-dessus Plus qu'à espérer que la fiabilité soit au rendez-vous Parce qu'ils ont modifié toute la cartouche interne J'espère qu'elles ne seront pas comme les anciennes reverbes à câbles Où on perdait du jeu rapidement sur la tige de sel Donc là, apparemment On va le voir dans une autre vidéo Ils ont fait un système d'air shaft C'est-à-dire que si l'air passe dans la cartouche d'huile On va pouvoir le chasser Sans être obligé d'ouvrir la tige de sel Par un air shaft en dessous à appuyer Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu Si vous avez des autres techniques pour régler Les hauteurs de tige de sel L'inclinaison Des conseils à donner aux internautes Que je ne connais pas N'hésitez pas à les mettre en commentaire Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo Ciao tout le monde